Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit ! Madame en retard rattrape son retard Madame en retard rattrape son retard Il était midi. Madame en retard s'apprêtait à prendre tranquillement son petit déjeuner devant le poste de télévision lorsqu'elle entendit l'information suivante Les six premières personnes qui arriveront au supermarché auront le droit de remplir gratuitement leur caddie, annonça le présentateur. Extraordinaire ! Il faut en profiter ! s'exclama Madame en retard Je n'ai pas une minute à perdre ! A ton avis, que fit Madame en retard ? En plus de ses céréales, elle mangea une bonne dizaine de tartines beurrées, but tranquillement son thé. Puis, elle se fit couler un bain, se prélassa dans la mousse onctueuse, se lava les cheveux, les sécha avec soin. Crois-tu que Madame en retard était enfin prête pour se rendre au supermarché et profiter de cette proposition alléchante ? Non ! Mille fois non ! Madame en retard alla dans sa chambre, tapota son oreiller, fit son lit, aéra en grand et rangea son armoire. Et ensuite ? Ensuite, Madame en retard prit enfin le chemin du supermarché. En arrivant devant le supermarché, elle rencontra Madame autoritaire qui poussait un caddie plein de provisions. « Toujours en retard, Madame en retard ! » lui dit Madame autoritaire. « Je suis arrivée bien avant vous et regardez tout ce qu'on m'a donné ! » « C'est incroyable que vous n'ayez pas réussi à être à l'heure pour profiter d'une telle occasion ! » Trop tard ! Non seulement Madame en retard n'était pas parmi les six premiers clients, mais en plus le magasin fermé ! Madame en retard était vraiment désolée d'avoir raté une telle occasion. Le lendemain, elle reçut une lettre qui la consola de sa mésaventure de la veille. « Épatant ! Je suis invitée à une vente de charité ! Je vais vite me préparer car elle a lieu entre midi et quatorze heures ! Cette fois, il ne faut pas que je sois en retard ! » Madame en retard se fit belle pour l'occasion et mit de l'ordre dans sa maison. Comme d'habitude, elle oublia l'heure. « Cette fois-ci, pas question de rater les bonnes affaires ! » Lança-t-elle en quittant enfin sa maison. « Mais c'est cette chaîne ! Madame en retard ! » s'exclama Monsieur Bavard qui se promenait et fut ravi de rencontrer quelqu'un avec qui bavarder. « Toujours aussi resplendissante ! » poursuivit cet incorrigible bavard de Monsieur Bavard. « Un vrai rayon de soleil ! » « Ah ! Le soleil ! Quel astre merveilleux ! » « Bonjour Madame en retard ! » « Savez-vous qu'autour du soleil gravitent neuf planètes ? » « Dix, selon certains astronomes ! » « Et blabla, 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 blabla ! » « Tant et si bien que... » « Oh ! Ne me dites pas que je suis encore en retard ! » s'écria Madame en retard en arrivant devant l'endroit où se déroulait la vente de charité. « Ça, pour être en retard, vous êtes en retard ! » répondit Monsieur Bavard. « Je viens de fermer ! » « De toute façon, il n'y a plus rien à vendre. Tout a été acheté et ceci m'appartient. » Madame en retard avait vraiment le cœur gros. Il fallait qu'elle trouve une distraction pour oublier cette nouvelle déception. Madame en retard décida de se rendre au cinéma. « Ça me changera les idées ! » se dit-elle. « Tiens, il y a un film de cow-boy ! » « J'adore les films de cow-boy ! » « À ton avis, avec sa fâcheuse habitude de n'être jamais à l'heure, Madame en retard fut-elle en retard pour la séance ? » « Eh bien, c'est incroyable, mais vrai ! » « Pour une fois, Madame en retard était en avance. » « Tu ne veux pas le croire ? » « Alors, écoute ce que lui dit le guichetier à l'entrée, et tu seras convaincu. » « Bonjour, Madame en retard ! » « Vous êtes en avance ! » « Très en avance pour la séance ! » « Et comme vous êtes ma première cliente, je vous offre un billet d'entrée gratuit ! » « Pour une fois, Madame en retard prenait sa revanche. » « Elle avait droit, elle aussi, à un petit cadeau ! » « Elle s'installa au milieu de la grande salle de cinéma vide, et commença à déguster un cornet de glace et un verre de soda. » « Et à ton avis, que pensait Madame en retard ? » « En passant la nuit ici, au moins, je suis certaine d'être aussi la première à la séance de demain ! » « Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! » « Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! » « Et si tu as aimé magen d'ábl whites, que la z maar bien fatto ! » « Et si tu as aimé ma prochaine ! » « Et un hurî Independуйте ! »